Je suis Suzanne Sprank, je suis prof à l'École de développement international et mondialisation de l'Université d'Octoie. Je fais des recherches sur la gestion locale en Bolivie et au Venezuela concernant l'eau potable et l'assaisonnement. Et la question qui a été posée, c'est quoi le lien entre les besoins pratiques, parce qu'on parle de deux contextes où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès aux services locaux, par exemple, les services locaux, comme l'eau potable, par exemple. Est-ce quoi le lien, ou comment on suit le lien avec les, qu'est-ce qu'on dit, les stratégies plus larges? Parce qu'il y a une grande différence entre une ONG qui donne les services, qui est une partie du système néolibéral, où tous les services publics sont sous-contractés aux acteurs qui ne sont pas d'État, comme les ONG, par exemple. Ça, c'est un modèle néolibéral de donner des services aux gens. Versus un modèle où il y a des communautés qui sont organisées elles-mêmes, souvent les femmes qui s'organisent elles-mêmes, alors, pour donner des services aux voisins. Alors, mes recherches près de ces sujets pour comprendre quoi ou quels sont les enjeux quand on parle de la participation populaire. Parce que, comme le vice-président de la Bolivie a souligné dans ses commentaires, il y a une différence entre les intérêts stratégiques et pratiques, qui deviennent aussi d'une littérature féministe. Moi, pour la première fois que j'ai lu ce thème, ça venait de Maxime Molinaud, qui parlait de ce problème dans le contexte de la révolution au Nicaragua avec les Sandinistas dans les années 70. Alors, on voit encore une fois dans le contexte révolutionnaire, surtout au Venezuela, que les mêmes débats soulèvent. C'est bien de… il faut, un gouvernement de gauche doit être mieux qu'un gouvernement de la droite, parce que le compromis social d'un gouvernement de gauche, de quelque façon, est plus avancé. Alors, quand on parle de la… de Venezuela et de la Bolivie, on voit que la Bolivie est un pays qui est vraiment plus pauvre. Selon la Banque mondiale, par exemple, la Bolivie, elle est une des pires dans le… le Rhin, parce qu'il y a trois Rhin. Alors, la Bolivie, la Bolivie, c'est un pays pauvre. Versus Venezuela, qui est un pays qui a des moyens. C'est… c'est un pays qui est en anglais « middle income country », à cause du fait qu'il y a beaucoup de pétrole au Venezuela. Alors, c'est sûr et certain que le fait que le gouvernement vénézuélien, dans le contexte révolutionnaire, parce que les deux contextes sont révolutionnaires dans quelques personnes, auto-identifiés par les chefs des partis politiques qui sont au pouvoir actuellement, que le Venezuela a plus de ressources pour invertir dans les communautés pour donner des services. Alors, on a vu une expansion vraiment grande en Venezuela, ou à Caracas, par exemple. Depuis la gestion de Chavez, par exemple, je ne sais pas des chiffres exacts, mais l'accès à l'eau potable a grandi de 80% vers 96%, qui est une expansion énorme quand on parle de la gestion urbaine, ou de la planification urbaine. C'est vraiment… je pense que ça se peut que le cas de Caracas peut être un cas historique quand on parle d'expansion mondiale. Ce qu'on voit en Bolivie est qu'un état qui n'a pas les mêmes… le gouvernement de Morales n'a pas le même accès à les ressources, parce qu'ils ont découvert, par exemple, le lithium, le gaz natural. Il y a beaucoup de réserves, mais dans les deux cas, il n'y a pas l'infrastructure développée pour extraire les ressources de la terre. Alors, ils sont dans un processus présentement pour développer des projets, pour avoir plus d'impôts, pour être capable d'invertir plus dans les services sociaux, dans l'eau potable, par exemple. Mais ce qui me concerne, dans le cas de la Bolivie en particulier, est qu'il y a un débat qu'il faut avoir concernant « C'est quoi les… les investissements productifs? » Je pourrais vous donner un diapositif qui venait d'une présentation que le ministère de Planification a donné à Washington, D.C. l'année 2010, mois d'avril, à peu près une semaine avant le sommet alternatif de justice du climat à Cochabamba, ou Eva Morales à parler de la Pachamama, etc. Alors, le déapositif démontre que le gouvernement de la Bolivie veut chercher les investisseurs dans trois champs. « Hydroélectriques », c'est pour dire les barrages, le transport, pour dire les routes, et aussi dans les hydrocarbures ou le pétrole, le pétrole, etc. Aussi le complexe mineur, alors il y en a quatre en fait. Entre toutes ces priorités qui composent quelque chose comme 80% des ressources de trésor national, dans le même diapositif, l'eau potable, 1,2%. C'est pour dire qu'il y a vraiment... Il y a une grande différence, je trouve, entre le rhétorique du gouvernement et la réalité. Dans le projet d'investigation, on va chercher la manière d'avoir les chiffres réels, parce que maintenant c'est juste un diapositif qui démontre. Alors il faut voir quels sont vraiment les investissements. Mais je pourrais dire que dans un rapport de Mike Weisbrot, qui est un économiste progressiste des États-Unis du Centre for Economic Policy Research, a démontré qu'il y a beaucoup de critiques du gouvernement moraliste, parce qu'il accumule des réserves de 10 milliards, 10 millions de dollars. Alors la question qui se pose, pourquoi le gouvernement n'utilise pas cet argent pour invertir plus vers les programmes sociaux, comme on a vu au Venezuela ? Merci.